La principale préoccupation de Donald Trump trouve écho à la Chambre des communes. Le premier ministre a perdu le contrôle. Il a perdu le contrôle de la frontière, perdu le contrôle de l'immigration. Il faut emboucher des milliers des agents frontaliers. Pour rassurer l'opposition, Justin Trudeau a invité les chefs de partis à son bureau pour leur donner un compte-rendu de son souper avec Donald Trump. Pour leur demander aussi de cesser d'amplifier le message américain au sujet de la frontière et pour leur dire que son plan sur la question sera rendu public bientôt. pour l'instant, on n'est pas en mode panique, on est en mode inquiet. Restons aux aguets. Un plan que Québec et les provinces attendent avec impatience. Moi, ce qui est important, c'est que la frontière soit protégée, bien protégée dans les deux sens et de s'assurer qu'encore une fois, que le plan détaillé du premier ministre Trudeau soit bien mis sur la frontière. sur la table. Pendant ce temps, en comité, le commissaire de la GRC est sur la scellette. Qu'est-ce que ça veut dire pour les agents de la GRC qui sont déplacés comme ça? Combien d'agents seront réaffectés vers la frontière? Combien seront embauchés? La réalité, c'est qu'il y a des priorités qui sont changeantes. Mike Duhem confirme les informations de Radio-Canada voulant qu'au moins 30 nouveaux drones seront achetés bientôt et qu'il y aura plus de patrouilles le long du 49e parallèle. Ça peut être une présence en uniforme entre les ports d'entrée ou ça peut être des gens qui sont engagés pour opérer la technologie qu'on va acquérir, que ce soit un drone ou que ce soit différents types de technologies qu'on met à la frontière. Le gouvernement Trudeau promet que le processus d'achat sera plus rapide qu'à l'habitude. On va en mal accélérer parce que c'est considéré comme étant une urgence nationale. Mais l'accent sur la frontière ne doit pas être à sens unique. Il doit aussi tenir compte de la menace de Donald Trump d'expulser en masse les sans-papiers. On oublie qu'il y aura peut-être un grand nombre de migrants qui vont vouloir venir au Canada. On ne veut pas revoir un ROXAM 2.0, ça, on l'a souvent mentionné. Justin Trudeau a tout un défi devant lui. Il doit apaiser Donald Trump et sa menace de tarifs avec des mesures tangibles à la frontière, mais sans avoir l'air de s'agenouiller et en présentant les changements comme des gains pour la sécurité des Canadiens. Ici Christian Noël, Radio-Canada, Ottawa.